Dans ce vidéo, je vais ajouter la logique pour m'assurer que mon bloc de régulation de température fonctionne bien, étant donné que maintenant on va avoir plusieurs réservoirs à laver. Donc initialement, on l'avait programmé avec une seule demande de lavage qui était juste sur un réservoir, mais là maintenant on a des demandes de réservoirs possibles sur trois réservoirs. Peu importe lequel qui est sélectionné, on veut que la température se régule. Donc ici, je l'ai juste contracté et je vais aller dans mon bloc régulation de température. Ici, on a la demande de lavage. Donc, qu'est-ce que je vais me faire, c'est que je vais me faire un contact et je vais rajouter les trois possibilités pour chacun de mes réservoirs à laver, donc le R100, R200 et R300. Et je vais faire le lien ici et le bloc va s'ajuster pour que ça fonctionne. Ici, par exemple, je vais dans mon réservoir 100, je vais avoir une variable pour la demande de lavage, donc qui est ici, je vais juste la copier et je vais la coller ici. Je vais mettre la même chose pour le réservoir 200 et pour le réservoir 300, c'est un petit peu différent vu que j'utilise le UDT, donc je vais venir le chercher directement ici. Donc, la demande de lavage, je fais un copier et je remonte ici et je fais coller. Une fois que c'est fait, je m'assure que du moment qu'un des réservoirs a une demande de lavage, mon bloc de régulation de température va pouvoir s'activer. Aussi ici, je remarque qu'il manque le signal de marche sur mon bloc de régulation de température, donc qui va confirmer que la régulation est en marche et j'en ai besoin pour le lavage de mes réservoirs. Donc, je vais juste l'ajouter ici pour m'assurer que ce signal-là se mette à 1 et que je n'avais pas de problème dans le futur. Merci. 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 Merci.